Nous sommes le vendredi 29 mars, 28 mars je ne sais pas, il est bientôt midi, je suis en PLS actuellement puisque je vais avoir mes résultats du S1, enfin du S3, ça fait longtemps qu'on les attend et là je suis en PLS je n'assume absolument pas, je suis en panique totale, je me dis que les notes vont être catastrophiques, mais que j'ai tout donné, donc on va regarder ça ensemble, j'ai peur, je ne sais pas quelle heure il est, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je dois regarder mon téléphone, 26 mars pardon, il est 11h52, je suis en PLS, 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 j'ai plus que 26% de batterie sur mon appareil photo, c'est bien, si je pleure c'est que c'est pas bon, si je fais une tête horrible c'est que c'est pas bon, si je suis choguée, bon c'est pas trop, je sais pas, tu te rends compte si je lope encore mon ami, les maths c'était une catastrophe, finance, c'était une catastrophe, en vrai je chante ça, mais si t'es dans la merde, ça va me souler, parce que toi tu vas être en PLS, et moi je vais devoir rattraper la PLS, surtout que ces notes là du semestre 4, elles sont pas fameuses, tu vois, 2, 4, enfin tu sais c'est pas fameux, ou alors ça touche la moyenne, mais tu vois c'est pile poil, donc là si j'ai pas mon S2 à minimum 11, 11h54, je suis en train de regarder mon classement pour mes anciennes années, en licence 1 de droit, j'étais classée 110 sur 900, franchement c'était pas mal, pourtant j'avais que 12, et en licence de gestion, j'étais classée 224 sur 900, et j'avais aussi 12, 12,6, et donc j'ai un bonus de sport qui est de 16,8, donc c'est un bonus en 0,5, et donc en gros ça va me le faire à 0,35 en plus sur ma moyenne, ce semestre là, le CS3, je suis sûre à 100% qu'ils vont l'oublier, que 0,35, je vous le dis, ça fait du bien, 59, 59, midi, c'est toujours pas midi, ah ça marche pas, C'est bon bébé, je sais pas, attends, non, licence L2, L2, c'est moi, c'est moi bébé L2, bien sûr ils ont pas pris mon bonus, ça c'est obligé, Pourquoi A, B, I, ça veut dire quoi A, B, I ? Absence de... Absence injustifiée ? Bah, hein, je comprends pas, il y a plein de problèmes déjà, il manque mon bonus, ma note de fiscalité, j'ai eu 5 ans en maths au partiel, pourtant j'étais persuadée d'avoir eu bon, en fait quand il me manque une note, ça me met défaillante sur tout mon semestre, donc ça veut dire que je peux pas postuler à ma L3, putain, ils font chier, Donc en gros voilà comment ça se présente, donc là je suis défaillante, je ne peux, enfin je peux rien faire, parce qu'en fait il manque ma note de fiscal, il manque aussi mon bonus, je suis fatiguée, Les maths, oh my god les maths, c'est une catastrophe, regardez-moi ça, Pix, ça va, j'ai eu une bonne moyenne, Fisca, bah je sais pas, Introduction Marketing 14,32, donc ça va, Gestion de visuel 16, Anglais 15, 10, donc ça fait 12, donc ça va ça, c'est une catastrophe, Déjà 12 j'ai eu 5 au partiel, j'étais persuadée d'avoir une bonne note, genre j'étais en mode, ouais j'ai 12 minimum, tu vois, Je vais régler ça avec l'administration, comme d'habitude l'administration, pépite, vraiment toujours autant pépite, Donc là j'ai envoyé des mails un peu partout, j'ai même contacté le prof par SMS pour redire à quel point je suis désespérée, Donc en fait ça c'est pas ma note du S3, ça c'est ma note juste de mon UE1, là en fait j'ai pas ma note du UE2, Donc en gros je ne peux pas avoir ma note officielle du S3, donc ça veut dire que j'ai plus que 12,6 en fait, c'est trop bien, Enfin je pense, mais après je peux pas postuler pour ma L3 parce que je suis défaillante là pour l'instant, Donc j'ai contacté et le truc de scolarité, des sports, et aussi bah mon prof, en espérant que ça arrive rapidement parce que c'est chiant, Mais en tout cas dans le classement ça va je trouve hein, attends c'est où ? Les maths, mon dieu les maths, En fait là à côté vous avez les classements, donc marketing ça va je suis dans les 100 premiers, ça va, Et gestion de l'eau visuelle je suis dans les 10% les meilleurs, et franchement je m'étonne hein, Anglais bon ça va, je suis dans les 1 tiers bon, instrument monétaire je suis aussi à chaque fois dans les 1 tiers, Donc ça va franchement je suis contente, ah les Pix, Pix je suis dans les tout premiers, c'est ouf bébé, Et instrument monétaire, je pense que j'ai eu une sacrée bonne note au niveau de ma dissertation, Parce que j'avais eu des sales notes quand même, et Anglais 1075 je sais pas trop, Il y a ma machine à laver qui est en train de décoller, Il y a le sport qui m'envoie un message en disant, J'accuse réception de ton mail ce jour, après vérification l'inscription en fitness a été finalisée ce jour, Note obtenue en 2008-2019, cependant cette note ne remonte pas dans le calcul du S1 pour 2020-2021, Nanomalie est rencontrée sur notre logiciel actuellement, je regarderai si toutefois le problème a été résolu cet après-midi Afin de prévenir ton UFR pour qu'il relance au calcul du S1. Ça veut dire que je vais avoir ma note ou ça veut dire que j'ai pas à avoir ma note ? Je comprends pas. En gros j'ai remis mes notes dans le tableau de compensation, Donc je sais pas encore ma moyenne générale, ça ça m'énerve. Et j'ai mis mes notes sauf celle de Fisca, j'ai mis une note au PIB, j'ai mis 15, Je sais pas si ça va être ça. Et en gros 15 plus mon bonus ça me fait une moyenne à 13,73, c'est énorme ! C'est ma plus grosse moyenne de tout Paris ! Après ça trouve je vais avoir 9 au partiel de Caral, si je mets 9 ça fait combien ? Ça me fait 13,135, ça va ! Non mais franchement j'attends, vraiment j'attends, je suis derrière mon ordi en train de rafraîchir mes mails, Sachant que je sais que l'administration ne va pas répondre parce qu'elle a tellement de mails maintenant là. Moi je suis choquée, il y a Spork qui a vite mis ma note 16,8, c'est un truc de malade ! Genre ils ont tellement de rapidité, franchement, UEFAPS là, magnifique, magnifique, vous êtes des pépites, autant de rapidité ! Maintenant c'est l'administration qui doit tout faire, qui doit me rajouter ma moyenne, rajouter ma note de fiscalité et mon truc ! Oh la la ! Donc là il est 14h44, je me suis fait un petit jus d'orange pressé comme à mon habitude, un tous les jours jus d'orange pressé. Et en fait genre, comment dire, je suis tellement fière de moi, parce que quand même j'ai des super bonnes notes, genre avec ma note de fiscalité qui va arriver, mais même si j'ai 10 ou même si j'ai un peu moins de 10, j'ai une moyenne à 13,5, c'est énorme ! C'est énorme ! Et je me dis, putain meuf, tu as deux jobs, tu as un appartement à gérer, plein de choses à faire, t'es pas juste chez tes parents et tu profites de la life, tu bosses, et je trouve que, enfin moi je suis fière de moi, voilà, je suis fière de moi. Pour une fois, je le dis rarement, mais ouais, je suis super fière de moi, du travail que j'accomplis. Certes la licence de gestion est beaucoup plus facile que la licence de droit, mais c'est quand même élevé au niveau des maths. Le niveau en maths, c'est pire que le droit des affaires avec revêt, si vous voulez, vous savez ceux qui l'ont eu. C'est important de se faire un big up à soi-même ! Je trouve que c'est hyper important pour la confiance en soi ! Quand je doutais de mes capacités intellectuelles quand j'ai redoublé ma licence de droit, dis-toi que là je ne doute plus de mes capacités ! Les étudiants qui ont des jobs à côté, qui travaillent le week-end, qui travaillent en semaine, bah ils en chient, on n'en peut plus. On a envie d'avoir de l'argent comme ça, gratuitement, qu'on nous envoie, voilà, sans même travailler. Je trouve que c'est les étudiants les plus méritants, les gens qui habitent à 2h de Paris, enfin là, maintenant, on est en distanciel, mais les gens qui devaient faire à chaque fois 2h, aller 2h de retour pour venir à la fac, c'est épuisant, et franchement, force à eux, et en plus, ceux qui ont des jobs à côté, force à eux, vraiment. Non mais les étudiants qui vivent dans des studios à Paris, qui ont un travail à côté, big up à vous, mais alors ceux qui ne vivent plus chez papa et maman, qui ont donc leur appartement, qui sont à 1h30 de Paris, et qui devaient faire à chaque fois l'aller-retour, et quitteraient à la côté, oh ! Big up, vraiment big up. Après, heureusement qu'on n'a pas le trajet à faire. En tout cas, je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai accompli, parce que vraiment, c'était une catastrophe le premier semestre. Mais bon, je le sentais bien quand même, je savais que j'allais valider. Là, par contre, le semestre 2, je ne le sens absolument pas. C'est surtout, voilà, comme je vous dis, marché financier, où je me tape des sales notes, et c'est une catastrophe. Mais il faut que ça soit compensé par les maths, donc il faut que je me donne à fond. Les mineurs, elles m'ont vachement augmenté aussi, parce que j'ai vraiment bossé mes mineurs, je les aimais beaucoup, marketing, audiovisuel, c'était super bien. Je me suis amusée, fiscalité, je connaissais déjà la matière, donc logiquement, je devrais avoir une bonne note. Si dans ce vlog, je ne vous donne pas le vrai résultat, en gros, de mes partiels, ça sera sur Instagram, je vous le dirais sur Instagram, parce que vous êtes nombreux à me demander à chaque fois combien j'ai eu et tout, et mon positionnement. Au niveau de positionnement, je ne sais pas où est-ce que je peux me situer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu entre 12 et 13, donc voilà, je ne sais pas, j'espère avoir entre 13 et 14. Je viens de voir au montage que je n'en ai pas fini cette vidéo, donc pour l'update, il y a mon prof de droit fiscal qui m'a répondu, et donc je lui ai envoyé le mail où je lui avais envoyé mon examen, et je lui ai envoyé aussi mon examen pour qu'il corrige, donc je n'ai pas encore de réponse, je pense que j'en aurais lundi, ou mardi, ou mercredi, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à vous abonner à ma chaîne juste là, si c'est ce que je préfère, je vous mettrai d'anciens bisous, c'est fait, je suis juste en bas, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à me t'aider dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501